Salut, bienvenue dans cette vidéo, vous avez compris, on va rencontrer Bernard Tellier, l'ancien négociateur du GIGN. J'ai eu la chance de travailler avec lui récemment. En fait, en début d'année, on a créé un programme pour la télévision, que j'ai produit, qui sera diffusé sur TMC. On n'a pas la date de diffusion, on aurait dû l'avoir pour cette vidéo, on ne l'a pas. Donc vous savez quoi, je l'annoncerai sur mon Instagram dès que je l'ai, et peut-être même je ferai un live pendant la diffusion. Donc ça, je ne sais pas si je pourrais vous en reparler sur YouTube, mais en tout cas sur Instagram, je vous en parlerai c'est sûr. Et donc à l'occasion de ce tournage, on a énormément discuté. On a évidemment énormément de points communs dans nos centres d'intérêts sur la psychologie, le mentalisme, le cerveau, etc. Et on a décidé de créer cette petite discussion pour parler de ce qu'il a vécu, lui, en tant que négociateur du GIGN. Genre sa première intervention, elle est déjà, vous allez la découvrir. Parce que c'est tout l'intérêt de la vidéo, posez-vous, écoutez l'expérience de ce gars, sa vie elle est incroyable. Les parallèles avec le mentalisme, ils sont dingues. Merci à lui de s'être prêté à l'expérience, merci à vous de regarder la vidéo. Merci à la vie d'être la vie. Non, la première question, elle est assez basique, c'est une question de parcours. Par exemple, tu as fait quoi toi comme étude dans ta vie ? Psy. J'ai fait un doc de psy. Tu fais un doc de psy, à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'entre doc de psy et négociateur du GIGN, c'est quoi le pont qui se forme ? C'est des hasards ? C'est une volonté ? Mon père était gendarme, donc il y a une influence, même si on ne veut pas l'admettre, il y a quand même une influence. Donc j'ai été trimbalé de pays en pays, même de continent en continent, par le métier de mon père. On a fait quatre ans en Algérie, on a fait huit ans à Berlin. Et je suis arrivé en France, j'avais à peu près 14 ans. Mais j'adorais cette vie où il y avait vraiment une cohésion entre les gendarmes, tout ça, qui vivait en caserne. Et je me suis dit, pourquoi pas la gendarmerie, mais quitte à rentrer dans la gendarmerie, je voudrais rentrer au GIGN. Le problème, c'est que tu es obligé de faire quatre ans en gendarmerie avant de passer les tests. Donc si tu loupes les tests, tu as quatre ans. C'est quoi ces tests psychologiques, physiques, culturels ? On pense que c'est physique, c'est vrai, ça a une base physique. Mais on va prendre les plus forts psychologiquement. On ne va pas prendre les plus forts physiquement, parce que les muscles, chez nous, ça ne sert pas à grand-chose. Imagine que tu es devant une porte avec quatre terroristes qui s'attendent à l'intérieur. Il y a certaines unités qui prennent des béliers pour casser les portes, mais on met de l'explos. On est militaire, on peut mettre de l'explos. Donc la porte s'ouvre tout seul, et tu es le premier à rentrer. Et là, tu te retrouves nez à nez avec trois, quatre terroristes ou des forces nées ou des preneurs d'otages. Tu comprends, les muscles, ça ne sert à rien. C'est psychologique, il faut avoir le courage de passer cette porte. Et donc, on va prendre les gens qui sont plus forts psychologiquement et pas forcément plus forts physiquement. Peut-être c'est secret, mais tu peux donner un exemple de test psychologique qu'on t'a fait passer ? Ce ne sont même pas des tests. En fin de compte, on te met en état de fatigue intense. C'est 14 mois à peu près, enfin c'est beaucoup plus d'un an. Par exemple, j'ai vu des gens qui étaient incroyablement forts, mais dès qu'ils étaient fatigués, ils se mettaient en colère après les autres stagiaires. Donc tu comprends, on n'a pas besoin de quelqu'un comme ça au GIGN. Imagine dans une colonne d'assaut, parce que des missions durent peut-être deux, trois jours et des moments. S'il y en a qui nous pètent un boulon dans la colonne d'assaut, on ne peut pas. Donc on peut faire des gens qui sont stables et on a remarqué que ce n'étaient pas forcément les plus physiques qui étaient les plus stables. Tu intègres le GIGN et directement tu rentres dans les côtés de négociations ou pas encore ? Non, moi je suis rentré au GIGN pour faire l'inter. Moi c'était vraiment de l'inter. Et c'est ma première mission, c'était, je suis breveté et quelques heures après, une mission. On arrive, on a entre 5 et 10 minutes pour arriver au GIGN. Que ce soit 14h ou 2h du matin, peu importe. Tu as 5 ou 10 minutes pour arriver au GIGN. Et dans la demi-heure, il faut être parti. Tu peux être parti en Afghanistan, en Mali ou sur Paris. Une alerte sonne, j'arrive au GIGN et on part, c'était en Bretagne, sur une prise d'otage. Tu nous as vendu des rêves, on peut aller n'importe où dans le monde. On va en Bretagne, à Plougastel, manger des fraises. C'est joli la Bretagne ! Et là, on tombe sur un gars qui avait tué énormément de monde. Et mon chef de groupe me dit, Bernard, tu passes 1er de la colonne d'assaut, baptême du feu. C'est ma première mission, 1er de la colonne d'assaut. Il y a au moins 8 cadavres qui sont un peu partout, des gendarmes, des civils. Et là, le négociateur commence à faire la négociation. Moi, je me mets en position, tu as quand même 20 kg sur tour d'équipement. Et puis, 1h, 2h, 5h, 8h, 10h de négociation. Et au bout de 10h, il a réussi à l'amener en bas. Et là, j'entends le top action. Je tourne devant la porte, je me tombe, nez à nez, comme toi, en face de lui. Il a son fusil. Il monte le fusil, j'attrape le fusil. Le coup, il part dans le mur. Je le fais tomber. Allez, une demi-seconde d'intervention pour 8h d'attente. Et là, je me dis, mince, peut-être que je me suis trompé. Et peut-être que le négociateur, c'est pas mal aussi. Alors, avant, j'ai fait shooter ops. Le shooter ops, c'est on est largué par avion avec un parachute, parce que sinon, on ne le fait qu'une fois. Ça se tient. C'est des malins au GIGN. On a testé, on a envoyé, mais non, il faut mettre un parachute. Et donc, on est pour, par exemple, des missions à l'étranger, pour la récession criminelle de guerre. On peut être parachuté dans des pays étrangers. Et je suis parachuté à Maubeuge, du coup. À Maubeuge. Mais on allait aussi à Maubeuge. Il y a un paraclub à Maubeuge. Ah oui. Je sais tout, je suis mentaliste. On était une dizaine de shooter ops. Et il n'y avait pas de place pour la négo la première année. Et à la deuxième année, il y a eu une place. Donc, je me suis présenté. Il y a des tests en interne. J'ai été retenu. Et j'ai fait deux ans de formation en interne. Ah oui. Ce n'est pas du jour en moins. Non, non, non. Ce qui est bien, c'est que c'est une formation active. C'est-à-dire que dès les premiers cours, dès qu'il y a une mission, tu pars avec un négociateur confirmé. Tu es en second plan, mais tu dois mettre en place. Tu dois négocier. Du coup, il y a plusieurs négociateurs comme ça. Il y a des passages de relais aussi. Alors, une fois que le premier a commencé à négocier, on le laisse. Parce que déjà, on essaie de prendre une autre couverture que négociateur du GIGN, parce que ça peut stresser notre preneur d'otage. Parce qu'imagine, tu as tout de suite regardé des films américains. Tu vois l'actique d'assaut, l'étireur d'élite. On en voit le négociateur. Et donc, la personne se sent un peu piégée. Donc, on évite de le stresser. On va prendre une autre couverture. Moi, j'ai déjà pris médecin, infirmier. Il ne faut pas qu'on le mette en plus. Il est déjà en mode défensif. Donc, il ne faut pas qu'on le stresse encore plus. Alors, ça, c'est passionnant. Donc, c'est comme ça que tu arrives en négociateur. Oui. Du FBI. Le mec, il n'écoute rien. En tant que négociateur, tu as une opération difficile qui t'a marqué que tu pourrais nous raconter quelque chose où tu te dis, voilà, là, ça symbolise bien de... C'est pas jouer d'avance. Ouais. Alors, ouais, mais je vais faire pleurer tout le monde. On t'écoute. Alors, attention. Si vous n'aimez pas pleurer, passez ce passage. On nous appelle. On est vraiment à la dernière roue du carrosse. Il y a des gens qui ont essayé de négocier avant nous. Ça n'a pas marché. Et puis là, ils se disent, mince, il y a un mort. Allez, on appelle le GIGN. Donc, on arrive à souvent, malheureusement, déjà des morts. Et c'était pour un père de famille qui était en otage ses deux enfants. Et quand j'arrive, j'en bats un coup de feu. Il tue son premier enfant. Et il jette le corps sur le palier. Je ne sais pas si tu connais la phénoménologie. C'est-à-dire voir les choses telles qu'elles apparaissent vraiment. Et c'est se battre contre son éducation, se battre contre ses préjugés. Exactement. Et il faut savoir vraiment faire cette part de choses. Oui, parce que si là, tu te dis, ce mec-là, c'est monstrueux, c'est un monstre. Toi-même, tu rates déjà ta négociation. Tout à fait. En plus, tout le monde te dit que c'est un monstre. Quand tu interroges les familles des otages, le préfet me dit, moi, j'ai négocié trois heures ou quatre heures avec lui, il ne m'a pas décroché un mot. C'est un monstre. Et au bout de quatre heures, il tue son enfant sans parler. Et donc, dans ces cas-là, tu sais, et ça, c'est partout pareil, les gens vont retenir plus tes défauts que tes qualités. Ben, on va te juger par rapport à tes points faibles. Et là, dans une prise d'otage, le preneur d'otage est toujours jugé par rapport à ce qu'il vient de faire. Et jamais par rapport à sa vie entière. Et moi, mon objectif, c'est de comprendre sa vie, comprendre le passé pour pouvoir parler maintenant. Et ce n'est pas me juger sur ce qu'il a fait maintenant. Si je juge sur ce qu'il a fait maintenant, ben oui, je me fais un film. Oui, tu le condamnes, bien sûr. Exactement. Et en plus, à l'époque, j'ai des jumelles. Alors, pas comme ça, parce qu'on pourrait dire, j'y gêne, voilà. Non, non, des jumelles, des filles, et qui avaient quatre ans à peu près. Donc, en plus, tu peux projeter, transférer. C'est super dur. Et donc, mon objectif, mon chef de groupe me fait un objectif et me dit, ben voilà, tu vas devoir sauver l'autre garçon de huit ans. Et si tu peux, le père aussi. Si tu n'y arrives pas, il y a l'équipe d'assaut, on lancera un assaut. Mais l'assaut, c'est toujours... Il y a un gros... Il y a un risque. Quand on te donne un objectif, c'est super dur, parce que tu as très peu de temps pour trouver une stratégie pour atteindre cet objectif. Et puis, en plus, il y a une tension énorme. Tu as toujours peur qu'il y ait le deuxième enfant. Tu as toujours peur que le préfet revienne et puis qu'il te dise, non, on lancé un assaut, j'ai changé d'avis, etc. Et donc, tu travailles sur quelque chose de très intensif. Et ce que j'ai remarqué, en général, dans l'émission, le plus dangereux, ce n'est pas le risque. Le risque, on le connaît, nous, j'y gêne, c'est la mort. Mais le plus dangereux, c'est toujours l'incertitude. L'incertitude de la mission. Est-ce qu'il va me parler ? Qu'est-ce qu'il va libérer son deuxième enfant ? Et là, tu cogites, tu poses plein de questions. Le risque, on se prépare, on a des gilets pare-balles, on a des entraînements extrêmement lourds. Mais cette incertitude, c'est vraiment extrêmement lourde. Et un certain moment, mon chef de groupe me dit, top négo, vas-y. Donc, c'est un couloir, c'est un bâtiment. Et je suis dans le couloir, donc à l'abri, même si c'est un couloir avec un robot. Quand tu négocies, excuse-moi, j'ai l'image des films en tête, il ne s'agit pas de faire un truc à distance forcément par téléphone, ça peut être à proximité de la personne, en fait. Alors, pratiquement jamais fait par téléphone. Ok. Pratiquement. Oui, oui, non, mais je ne sais pas. Les gars qui sont là, tu t'imaginais, toi, que c'était aussi près ? Non. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, quand j'arrive sur une mission, la première chose que je faisais, peu importe la prise d'otage, j'allais jusqu'à la porte du preneur d'otage sans qu'il sache que je suis là. J'allais jusqu'à sa porte. Ok. Pourquoi, à ton avis ? Pourquoi tu allais jusqu'à sa porte ? Pour voir s'il surveille et comment il réagit ? Non ? Ou pour écouter ce qui se passe derrière ? Pour écouter quoi ? Écouter oui, mais quoi ? Écouter combien ils sont ? Écouter ce qui se dit ? Écouter les menaces ? Écouter les émotions. Ah oui, d'accord. Parce que je peux t'assurer que quand j'entendais les otages pleurer, quand j'entendais la peur des otages, ça se ressent une peur, les sanglots des otages. Et puis quand j'entendais la colère du preneur d'otages également, j'allais me défoncer pour eux. Si je restais dans un bureau à 5 km, je savais que c'était une crise, je savais que c'était dangereux, mais je n'allais pas me synchroniser émotionnellement avec eux. Et là, déjà, j'avais échangé. Et à partir de là, je voulais plus les perdre. Le préfet a parlé pendant 4 heures avec lui, il ne lui a pas décroché un mot, et au bout de 4 heures, il tue son enfant. Si je parle, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va tuer son deuxième enfant ? Et là, j'ai une idée comme ça, et on va dire que c'est Monsieur Durand, je l'appelle. Monsieur Durand, je m'appelle Bernard Telly, je suis médecin. Et je ne veux pas laisser Arnaud, c'est le petit de 4 ans qu'il vient te tuer, sur le palier. Et je viens te chercher. Donc c'est un gros risque, parce que là, je suis obligé de te prendre devant la porte. Mais avant, j'étais écouté à la porte, les émotions, et je peux t'assurer qu'il y avait beaucoup d'amour entre le deuxième garçon, depuis 8 ans, et le papa. Et le papa et le petit, il y avait vraiment beaucoup d'amour. Je les entendais parler, qui le rassuraient, tout ça. Incroyablement bizarre qu'il ait tué son enfant, et qu'il ait beaucoup d'amour quand même. Et donc, je vais chercher ce petit, je le prends dans mes bras, et là, c'est extrêmement dur, ce petit corps dans les bras là. Et j'ai peur aussi qu'il me tire, parce que la porte, elle est juste là. Et je serre ce petit corps dans mes bras, de peur peut-être aussi. Et il y a son front, qui je me rappellerai toute ma vie, son front me tombe dans mon cou, et là, son front est tout froid. Et je me retourne, et je recule jusqu'à temps que j'arrive dans le recoin, pour ne plus être menacé par un tir, s'il tire. Et à ce coup, je me retourne, et j'ai toute l'équipe d'assaut qui est là. Et je vois que j'ai les influences négativement, forcément. J'amène ce petit Arnaud chez des pompiers, et le médecin des pompiers me dit, alors il s'affaire autour de lui, il me dit, c'est trop tard, il est mort. Je le savais, mais j'avais besoin de l'entendre aussi. Je retourne dans le hall d'escalier, et puis je rappelle M. Durand, et je lui dis, ça y est, j'ai déposé Arnaud dans le camion des pompiers. Et là, j'entends derrière la porte, merci. Ça fait trois minutes que j'ai négocié avec lui, ça y est, il a commencé à me parler. L'empathie, ça se donne. Il n'y a pas de mot pour donner de l'empathie, c'est vraiment l'empathie, ça se donne, il y a des gestes qui font ça. Et d'avoir fait ce geste-là, ça a complètement tout débloqué. En fin de compte, ça s'appelle un suicide altruiste, c'est-à-dire que ses enfants étaient malheureux, et c'est vrai qu'ils étaient extrêmement malheureux, ses petits. Le monstre, c'était la maman, c'était pas lui. Et dans un élan d'amour, pour que ses enfants arrêtent de souffrir, il les tue. Il me dit, je mets game over partout, il n'y a plus de souffrance. Souvent, on me dit, mais vous avez des tireurs d'élite qui sont capables de tirer jusqu'à 1,5 km. Pourquoi vous ne leur mettez pas une balle dans la tête ? Parce qu'ils ne méritent pas de mourir. Et tu sais, dans beaucoup de mes négociations, je me suis dit, si j'avais leur parcours de vie, je ne serais pas mieux que. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Je ne serais pas mieux que. J'aurais peut-être fait la même chose qu'eux. Question suivante alors, c'est quoi les corps psychologiques que tu tires ou utilises le plus pour négocier ? Est-ce que tu as ton sac avec plein de techniques et tu as quelques techniques de prédilection ? Tu parlais déjà de l'empathie, de montrer de l'empathie, mais... Il faut avoir une certaine sensibilité. On communique avec nos sens, nos sensations. Donc, cette sensibilité, il y a sens dans la sensibilité, est très important. Quelqu'un qui n'est pas sensible ne pourra pas être un bon négociateur. Il va peut-être appliquer des techniques, mais il ne va pas savoir mettre des techniques au bon moment. Et donc, ça ne sert à rien. Par contre, attention, il faut la maîtriser, cette sensibilité. Parce que tu passes vite de l'empathie à la sympathie. Et là, c'est terminé pour toi. Donc, il faut rester dans l'empathie. La différence entre les deux, l'empathie, c'est comprendre les émotions des autres. La sympathie, c'est, on va dire, souffrir avec. Mais le problème, c'est que si tu tombes en sympathie avec ton prenant d'otage, ça se peut parce que, comme ce papa, eh bien, tu as pu être objectif. Tu vas lui pardonner beaucoup de choses. Tu ne vas pas savoir lui dire non. Et là, c'est catastrophique. Donc, moi, je restais toujours dans l'empathie, mais je faisais tout pour que l'autre bascule dans la sympathie. Et là, à partir de là, c'était lui qui allait plus de mal à me dire non. Et puis surtout, il allait avoir du mal à me contredire. Il allait me pardonner beaucoup de choses. On fait des petites erreurs. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on progresse. Il me pardonnait plus mes petites erreurs. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais la libération d'otages, c'est un acte de vente. Tu as des techniques et des tactiques. C'est 80% d'empathie et 20% de technique. Mais si tu fais que de l'empathie, tu as 80% de rien. Et si tu fais que des techniques, tu as 20% de rien. Donc, c'est vraiment un mélange des deux. Et moi, j'appelle ça de la psychotiation. Ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas de la négociation. C'est vraiment un mélange des deux. Oui, il y a des techniques, l'étiquetage émotionnel, ces choses-là, on les connaît, etc. La synchronisation. Bien sûr, c'est ça. Regarde naturellement. Regarde à tous les deux les mains croisées, toi. Bien sûr, bien sûr. On est en même position. J'hésite à me coiffer comme toi, comme toi. Non, mais c'est ça. On fait ça pour s'écouter, pour se comprendre. Les outils, ce n'est pas 70% du truc. C'est beaucoup plus faible que ça. Peut-être que ça va te permettre d'enfoncer le clou et d'aller plus dans la direction dessus. Ce qui peut faire la différence, c'est voilà. Et je suis sûr, on peut en parler, tu donnes aussi des conférences pour les entreprises. On peut te faire venir en conférence, etc. Et même à l'intérieur de ça, je suis sûr que tu as dû réguler un petit peu ta négociation avec le public. C'est le public de conférence, c'est des gens à qui on dit il y a une conférence, il faut aller la voir. C'est la société qui met ça en place. Tu dois faire ta négociation de, je vous assure que vous êtes au bon endroit. Même là, tu as dû recensir, enfin là, c'est une question que je te pose, mais ouais, tu as dû mettre cet apport empathique à la foule aussi qui t'écoute, etc. Les gens me disent souvent, mais ça doit être fade la vie après le GIGN. Je dis non, ce n'est pas fade du tout. Si on sait bien se reconvertir, ce n'est pas fade. Ils me disent, mais vous n'avez plus l'adrénaline. Si, je l'ai l'adrénaline. Je leur dis un truc qui est tout simple. Je dis, vous préférez être devant un client qui vous parle mal ou devant un grésilie qui vous fonce dessus. Vous êtes au Canada, il y a un grésilie qui vous fonce dessus. Devant le client, pourquoi ? Parce qu'on ne risque pas de mourir. Mais le stress, il y a une réaction psychologique et physiologique. Vous, vous savez que vous ne risquez pas de mourir, mais votre corps ne le sait pas. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne part pas et dans le doute, il envoie toute l'adrénaline. C'est ça, les gens qui tremblent. Exactement. Moi, quand je fais une conférence devant vous, c'est la même chose. Je suis là dans les coulisses. J'attends, je vous entends, on m'appelle. Mon corps ne sait pas si je suis toujours en intervention, si je suis en conférence. Donc, je retrouve mon adrénaline, je retrouve ma concentration que j'avais exactement quand j'avais en mission. C'est exactement la même chose. Pour le cerveau, il n'y a pas de différence. La peur est la peur, le stress est le stress. Il envoie tout, il ne sait pas doser. C'est quoi la plus longue intervention sur laquelle tu es intervenu ? Trois jours. Trois jours de négociation. C'était à Mourmelon, dans l'Est de la France. On est appelé pour un forcené. Tu connais la différence entre forcené et preneur d'otage ? Le forcené, il est tout seul et il menace de tout faire péter, non ? C'est pas ça ? Pas forcément de tout faire péter, mais comme son nom l'indique, le preneur d'otage a pris des otages. Le forcené n'a jamais d'otage. Mais il peut être à la fenêtre. Si on nous appelle, c'est qu'il est à la fenêtre et qu'il tire sur tout le monde. Sinon, on n'y va pas. Oui, après, ça reste un mec qui fait la gueule chez lui. Ma question était un peu con. Et donc là, c'était un forcené, donc il n'avait pas d'otage, mais c'était un militaire et il était artificier. Il connaissait aussi bien l'exploit que nous. Et il s'était retranché dans un dépôt de munitions, 64 tonnes de mines anti-chars. Il avait relié ses 64 tonnes à des détonateurs. Il avait mis des détecteurs sensoriels sur la porte. Donc, si on touchait la porte, par sympathie, ça explosait. Donc, on arrive sur les lieux et on évalue à peu près la déflagration. C'était mortel dans un rayon de 5 km. Et donc, on essaie d'évacuer un grand nombre de villages autour, parce que ça met du temps. Pour gagner du temps, avant qu'il fasse tout péter, je vais jusqu'à sa porte en train de négocier. Ce dont j'ai peur, dès que je lui commence à parler, j'ai peur qu'il fasse tout péter. Pour le coup, ça va être un peu dur de lui cacher ton rôle. Il connaît aussi un peu ce système-là. C'est militaire, mais c'est… Justement, j'avais fait vraiment une enquête sur lui. Il avait remandu sa maison, il avait remandu sa voiture, il avait dispatché son argent à tous ses enfants. Donc, il était quand même super déterminé. Assez parano, quand même, parce qu'il avait des exigences. Il avait donné une lettre d'exigence. La première exigence, c'est parler au ministre de la Défense. Jamais on ne va lui amener le ministre de la Défense à sa porte. On ne va pas mettre un ministre en danger. Pour faire gagner du temps jusqu'à sa porte, en espérant que quand je vais prendre contact avec lui, qu'il ne fasse pas le fil rouge sur le bouton rouge et boum. Et puis non, il me répond tout de suite. Il me répond tout de suite, il a des exigences, tout ça. En fin de compte, dans l'armée, si tu ne passes pas au grade supérieur, tu es viré. Et sa hiérarchie, il avait un conflit avec sa hiérarchie. Sa hiérarchie l'avait bloqué dans l'avancement. Donc il est arrivé à 47 ans. Il n'était pas passé au grade d'adulte en chef. Et donc il était obligé de partir. Et lui, il s'est senti... Pour lui, c'était une injustice en tout cas. Une injustice, complètement une injustice pour lui. Il m'écoute, on parle beaucoup. Donc j'avais pris une couverture comme quelqu'un de très important. Profite parano, donc il veut parler à quelqu'un de très important. Mais pas militaire, parce qu'il a un problème avec l'argie. Et on avait retrouvé dans l'arbre généalogique, dans l'organigramme militaire, il y avait un seul civil qui faisait partie du ministère de la Défense, mais qui n'était pas militaire. Donc j'avais pris sa couverture. Et donc dès que je me présente, ah oui, je sais qui vous êtes. Et donc ça, ça l'avait rassuré. Et la première chose qu'il me demande, c'est de retirer son dossier disciplinaire de l'armée pour le mettre dans le civil. Demain pour lui et j'y arrive. Mais le problème, c'est qu'un parano, tu n'avais pas confiance. Et donc il me met toujours en doute, en doute, en doute. Et puis au bout de deux jours, on voit que ça n'avance pas. Et là, j'ai une idée. Je dis, on va appeler son avocat. Et son avocat va venir et il va dire tout ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Je sais qu'un son avocat, il va avoir confiance. Et c'est ce qu'a débloqué l'affaire. Quand l'avocat lui dit, ben oui, il a réussi à vous mettre le dossier disciplinaire dans la juridiction civile. Là, je voyais que je gagnais sa confiance, que j'ai gagné sa confiance. Là, on s'est trompés parce qu'on pensait qu'il voulait réintégrer l'armée. Ok. On se dit voilà, il reveut. Forcément, il ne va jamais réintégrer l'armée. Et lui, en fin de compte, ce n'était pas ça. Et en communiquant avec lui, c'est que j'ai compris, c'était qu'il voulait simplement qu'on reconnaisse qu'il avait été manipulé par sa hiérarchie, qu'il avait souffert et qu'il avait d'ores et déjà bien compris qu'il quittait l'armée. Et tu vois, l'information qu'on m'avait donnée, c'était qu'il voulait qu'on reste dans l'armée. Donc, c'est important de creuser. Et en fin de compte, lui, c'était sûr et certain. Ça y est, moi, j'ai quitté. C'est bon, je m'en vais. Mais maintenant, je veux que je suis une victime. Je veux être reconnu du harcèlement que j'ai reçu. C'est ce qu'il voulait, en fin de compte. Et ça colle encore avec ce que tu disais en début de conversation. Il y a souvent, potentiellement, une colère ou une douleur ou une tristesse derrière. Et si tu n'atteins pas cette source-là, tu ne vas pas pouvoir régler le conflit si tu restes trop en surface. Et donc, au bout de trois jours, il me dit, OK, je sors. Et là, je dis, attendez, vous ne sortez pas comme ça. Je vais vous expliquer comment vous allez sortir. Je lui dis, il y a des hommes d'hygiène qui sont là. Je ne dis pas que je suis d'hygiène, mais je lui dis, je lui explique que vous allez ouvrir la porte doucement. C'était le 4 décembre, donc il faisait froid, mais il me dit, je lui dis, vous êtes en chemise ? Oui, il me dit, j'ai un manteau. Non, je lui dis, vous enlevez votre manteau, vous sortez en chemise, vous ouvrez bien les mains. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a un détonateur. Il faut savoir si c'est un détonateur à relâchement. Si tu mets une balle et qu'il meurt, ben là, ça explose ou appuie. Puis, au bout d'une heure, il sort. C'est moi qui l'attends. Je regarde vite ses mains, je regarde s'il n'a pas un détonateur, je regarde bien si c'est un téléphone et ça. Mais il y a quand même les tireurs d'élite qui sont là, ils ont des grosses lunettes, ils l'ont aussi en joue au cas où, que ça se passe mal. Et puis, je ne voulais pas le brusquer, donc pendant 5 minutes, on discute comme ça sur le palier. Je peux l'observer, puis au moins tout le monde peut l'observer avec les jumelles et tout ça. Puis je lui ai dit, suivez-moi, et puis voilà, j'ai des remis à des opérations d'hygiène. Mais il avait équipé son dépôt de munitions avec des toilettes thermiques. Il avait au moins des repas euphélisés. Il en avait pour 6 mois. Mais par contre, 3 jours, oui. On parlait de l'état de fatigue au recrutement, de voir la force psychologique de quelqu'un. C'est là, c'est exactement là où on voit. Est-ce que des fois, tu t'es surpris à avoir une vraie compassion malgré l'acte qui est commis ? On en a un petit peu parlé, mais tu parlais de rester dans la zone neutre de l'empathie. Est-ce que des fois, malgré toi, tu t'es dit, wow, il m'a absorbé ou est-ce que tu as toujours réussi à garder ta distance ? Alors, des fois, non. Parce que le mec, non, tu ne peux pas avoir d'empathie pour lui. C'est vraiment un gros salaud. Et puis, des fois, oui. Par exemple, le père de famille, à partir du moment où tu te dis, mince, j'étais à sa place. Mais heureusement, on est toujours deux négociateurs. Il y a le négociateur principal qui communique directement avec le programme de tâches. Il y en a un deuxième qui observe le négociateur. Et là, il me met une main sur l'épaule. Attention, protège-toi psychologiquement parce que là, tu vas trop loin. Et ça me permet d'avoir un œil extérieur comme ça, ça permet de te recadrer. Et c'est super important. Ce qui est dur aussi, des fois, tu as un officier-coordinateur. Un officier-coordinateur, lui, il a un œil sur le négociateur, il a un œil sur l'équipe d'assaut, il a un œil sur les tireurs d'élite. Moi, j'ai la tête dans le guidon. L'équipe d'assaut a la tête dans le guidon et les tireurs d'élite ont la tête dans le guidon. Et c'est lui qui va manager tout ça. Et à un certain moment, il peut me dire top négo. Et même si je suis sûr... Là aussi, on ne dirait rien à jeter les. Je l'imagine vraiment faire. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors, Bernard, top négo. Mais là, c'est top négo. C'est stop négo. Et là, il me dit, par exemple, ça fait cinq heures que j'ai négocié. Il me dit stop négo. Et bien, je peux t'assurer que des fois, c'est frustrant. J'ai envie de lui dire, allez, cinq minutes, je vais l'avoir. Encore cinq minutes. Maintenant, il me dit stop négo. C'est qu'il y a l'équipe d'assaut. Des données que tu n'as pas. Exactement. Et pour ne pas me parasiter, il ne me les donne pas. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a une opportunité. Ça m'est déjà arrivé sur une mission. Stop négo. L'équipe d'assaut essaie de l'attraper. Ça ne marche pas. Il se retranche. On repart sur la négo. Tu repars à zéro. Et là, c'est super dur. Là, parce que... Je ne connais pas ces gens. Je ne sais pas qui... Il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Et quand le preneur d'otages, par exemple, ne souhaite pas parler ? Alors, il y a plusieurs cas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Pas énormément, mais peut-être quatre fois. Ce sont des gens qui... Il y en avait un qui était un schizo, qui ne voulait absolument pas du tout rentrer dans la communication. Et puis, les deux autres qui étaient carrément dans le mutisme. Ils n'ont jamais voulu parler. Et donc, à partir de là, il n'y a plus qu'un assaut à donner. Donc, l'avantage quand tu es négociateur, c'est que quand il y a l'assaut, tu remets ta combinaison et tu reviens dans la colonne d'assaut. Et tu lances l'assaut avec tout le monde. Tu n'as jamais ce côté opérationnel. C'est-à-dire que le lundi, si on a besoin de toi à l'anigo, tu es à l'anigo. Mais si le mardi, tu as une intervention qu'on n'a pas besoin d'anigo, tu es à l'anigo. Je ne suis pas sûr que les gens aient conscience de ça. Non, les gens pensent qu'on fait que l'anigo. Exactement. On a trouvé ce système-là et je crois qu'on est la seule unité à le faire. Pourquoi ? Parce que quand moi, je négocie pendant 15 heures, l'équipe d'assaut sait ce qu'ils ressentent parce que demain, je serai avec eux. Et ça permet d'avoir un super lien avec eux. Je t'ai entendu dire ou je l'ai lu, je ne sais plus, mais je tiens ça de toi. Tu as dit ou écrit un terroriste mort est plus puissant qu'un terroriste vivant. C'est très, très fort comme discours. Du coup, j'aimerais bien que tu t'étires un peu plus cette pensée, même si je pense l'avoir compris, mais elle est tellement impactante. Oui, en fin de compte, ils se battent pour une idéologie. Et donc, ces gens-là... Alors, on va parler du terrorisme islamiste, qui est complètement différent du terrorisme corse ou de l'ETA, le basque, ou d'autres terroristes. Le terrorisme islamiste, on a eu beaucoup de problèmes avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils se battent pour mourir. Et à partir de là, pour négocier, il faut avoir quelque chose. Et bien là, tu ne peux plus. Et donc, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'ils agissaient en trois phases. Il y avait une première phase de tuerie, on appelle toi le Bataclan, Shari Hebdo. Et puis après, il y a une phase de retranchement. Là, ils peuvent prendre un otage, peut-être. Deux, pas plus. Parce qu'ils ne veulent pas trop s'embêter avec les otages. Mais ils savent que c'est un impact chez nous. On arrive à un otage, on va essayer de le sauver. Et en fin de compte, cette phase de retranchement, après la phase de tuerie, ils s'en servent pour faire de la publicité, se faire de la publicité. Les médias... Et puis au bout de peut-être 5-6 heures, ils ont fait la une des chaînes, ils tuent leurs derniers otages, et ils lancent l'assaut contre les forces de l'ordre pour mourir en martyr. C'est-à-dire, s'ils arrivent à mourir, ils sont martyrs. Et voilà. Et donc à partir de là, forcément, ça soulève d'autres vocations, parce que des jeunes veulent leur ressembler. Et en plus, ils ont quand même une sépulture, donc c'est des lieux de recueil aussi pour des adeptes. Mais tu vois, sur un autre domaine par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu, par exemple, un Français qui se fait prendre en otage dans un pays étranger. Et les théoristes demandent une rançon à la France. Et ça dure des mois et des mois et des mois, des fois des années avant de se mettre d'accord. Et là, les familles qui ont leur enfant qui est pris en otage dans un pays étranger, qu'est-ce qu'ils font ? Ils marchent blanches. Et le problème, en faisant ça, ils desservent. Là, on est sur du rationnel. Donc eux, ils mettent de l'émotionnel, et les théoristes, qu'est-ce qu'ils disent ? En fin de compte, il vaut cher. C'est ça. Et donc, ils augmentent le prix, et l'État français, il ne s'en sort pas. Dans ces cas-là, il faut faire confiance à l'État, mais aussi, il faudrait que l'État communique mieux avec les familles en disant, on ne vous oublie pas, on est là, on est en train de négocier. Parce que s'ils se sentent délaissés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils montrent qu'ils seront oubliés, et là, c'est catastrophique. Du coup, ça pose la question de la médiatisation que je me suis posé beaucoup de fois, et je pense que tout le monde se la pose, quand on voit des choses à la télé sur des prises d'otages, mais là, ils disent tout ça, ils disent ce qui intervient. Est-ce que ce n'est pas trop médiatisé ? Est-ce que pour le droit à la communication, ma foi, ça ne devient pas du spectacle, et qu'il ne faudrait pas, au contraire, un peu garder les choses en interne tant que ce n'est pas réglé ? On va dire, en intervention, des fois, les journalistes nous posent des problèmes, parce qu'ils révèlent des choses, ils nous filment. Donc, s'ils regardent la télé, ils savent déjà tout. Après, nous, on peut s'en servir aussi, les journalistes. On peut envoyer des fausins. Voilà, exactement. En général, si on communique bien avec eux, ils sont quand même relativement sympas. Voilà, si on leur fait prendre conscience que... En fin de compte, tu sais, c'est comme tout, il faut les incorporer dans le dispositif. On leur dit, on va vous donner des informations, mais ne les envoyez pas trop vite. Et à partir de là, ils sont contents, ils ont leurs informations, et ils ne vont pas nous parasiter la scène. Donc, c'est important de ne pas les exclure, mais au contraire, de les inclure pour pouvoir les maîtriser. Alors que si tu les exclus, tu ne les maîtrises plus. Alors, imagine un peu, tu as vraiment une mission. Tu as le préfet qui te dit, l'ancien assaut, moi, je veux vite que ça se termine, ne négociez pas. Tu as les journalistes qui te disent, nous, on voudrait de l'information parce qu'on veut que ça se sache au niveau national. Tu as le maire qui est là, qui dit, surtout, vous ne donnez pas d'informations parce que je ne veux pas que ma commune soit entachée par cette prise d'otages. Tu as la famille des otages qui te disent, sauvez mon bébé. Tu as la famille du preneur d'otages qui, des fois, est là, qui dit, oui, mais ce n'est pas un mauvais bourg, il faut le sauver. Et puis, tu as le preneur d'otages qui veut qu'on satisfait ses revendications. Et bien là, il faut que tu jongles avec tout ça, que tu écoutes, parce que c'est super important tout ce que ces gens te disent, que tu te fasses une idée et puis qu'après, tu trouves les bons mots pour négocier avec ton preneur d'otages. Donc, il y a un gros travail. Ah oui, ça, c'est par rapport à l'attentat de l'hyper-cacher avec la stratégie des frères Kouachi qui s'était donc retranchée dans une imprimerie. Tu avais dit que c'était une stratégie pour couvrir l'attentat à Paris. A priori, tu n'avais plus juste puisque les terroristes étaient en fait synchronisés depuis le départ. C'était logique. Enfin, c'était logique. C'est ça, la question. Est-ce que c'était logique pour toi directement grâce à ta capacité d'analyse en tant que négociateur ? Est-ce que tu l'as dit ça très tôt, ça s'est confirmé après ? C'est quoi qui t'a permis déjà d'avoir cette hypothèse, mais surtout d'avoir une hypothèse assez forte pour la lancer et pour la firmer comme ça ? Je crois que je l'ai annoncé bien deux heures avant. Je pense qu'ils essaient de gagner du temps pour peut-être qu'il y ait d'autres personnes qui lancent un autre attentat par exemple sur Paris. Et là, il faudrait envoyer d'autres forces de l'ordre sur l'autre côté peut-être. Ça dissocierait les forces de l'ordre. Bernard Tellier, je rappelle, vous êtes sur notre plateau, vous êtes un ancien négociateur. Vous découvrez ce qui est en train de se passer. C'est assez effarant parce qu'au début de ce journal, alors que cette opération n'était pas en cours, vous nous l'avez quasiment décrite avant qu'elle ne se produise. Mais c'est là où l'intuition est énorme. Moi, je vois des gens qui critiquent l'intuition. Je pense que ces gens qui critiquent l'intuition n'ont pas de connaissance terrain, n'ont pas d'expérience. L'intuition, c'est des connaissances plus expérience. Mais si tu n'as pas ces deux-là, tu ne peux pas avoir cette intuition. Et donc, moi, toutes les prises d'otages que j'ai faites... En fin de compte, tu sais, c'est un schéma tactique, une prise d'otages. Et il y a des signes qui sont inconscients, mais que tu ressens. Et tu ne peux pas l'expliquer pourquoi. Mais à un certain moment, je le savais. Pour annoncer ça en direct sur France 2, il faut être sûr. Sinon, tu as l'air bête. Et je le savais. Il y avait tellement de signes, pour moi, qui étaient flagrants, qui allaient avoir une deuxième prise d'otages. Il y avait un manquement de cohérence, sûrement, par rapport à ce que tu connaissais, qui t'arrenne dessus. Tu parles de l'intuition. L'intuition au niveau rationnel, c'est effectivement la somme des connaissances et des expériences, qui font quand même un agglomérat énorme d'informations et de connexions synaptiques, qui font qu'à un moment donné, ton cerveau n'a pas le temps de t'envoyer toute sa rationalisation d'hypothèses, mais il t'est dit par rapport à tout ce qu'on a vécu. Moi, j'ai comparé, parce que le cerveau est associatif-comparatif, donc j'ai comparé plein de choses. Et en vrai, c'est un peu ça. D'écouter cette intuition, non pas irrationnelle, mais que je sais être rationnel, mais qui va un peu plus vite que ma pensée consciente parfois. C'est un peu ça. Et tu vois, on cherchait beaucoup de gens comme ça au GIGN qui étaient intuitifs, créatifs, et on ne veut pas de militaires pures et dures au GIGN qui sont trop carrés. Parce que si tu es trop carrés, tu ne vas pas oser prendre des risques, tu ne vas pas oser aller au-delà de certaines choses. On en a un peu parlé, mais on n'est pas rentré en profondeur dedans. Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta propre vie ? Peur pour ma propre vie à chaque mission. Tu es premier de la colonne d'assaut, 10 secondes avant de rentrer, tu as peur. Tu as peur parce que tu dis… Et puis cette peur, elle peut même te faire perdre confiance en toi. Est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais réussir à amener le groupe derrière moi pour rentrer dans l'appartement ? Est-ce que je ne vais pas flancher ? Est-ce que je ne vais pas attraper une balle ? Et là, ça cogite, ça cogite. Mais ce qui est bien, c'est que l'action remplace la peur. Dès que le top action est parti, tu es dans l'action et tu n'as plus peur. Est-ce que j'ai déjà eu peur en mission plus que d'autres ? Oui, je me suis fait prendre en otage une fois. C'est un peu bizarre comme négociation. C'était une personne qui avait tué déjà un couple et resté une petite fille de 8 ou 10 ans. Je rentre en communication avec lui et je parle pendant une heure, là, au téléphone. Parce que quand je parlais à la voix, il ne m'avait pas parlé du tout. Donc je recule un peu, je prends le téléphone et là, il me répond au téléphone. On parle pendant une heure, deux heures, puis j'entends la petite qui pleure derrière. Puis il s'énervait sur la petite, il commence à lui crier dessus. Je lui dis écoute, on se tutoyait, au bout d'un moment on se tutoie. Je lui dis écoute Jean-Pierre, moi ce que je te propose, c'est que tu libères la petite et que je vienne à sa place. Il me dit ok. Alors, à aucun moment, je veux aller à sa place. Parce qu'il avait quand même tué deux gendarmes déjà et puis il avait tué le couple. Mais c'était pour le faire sortir de chez lui. Alors je dis écoute, moi Jean-Pierre, j'ai un peu peur. Je sais que tu as un fusil, jette ton fusil, sors avec la petite et puis on échange. Il me dit ok, c'est vrai, je vois le fusil qui passe par la fenêtre. Et puis je vois la porte qui s'ouvre, il passe sa main. Mais seulement je vois que sa main et puis la petite qui tient par les cheveux. Et donc j'avance un peu, pas trop près parce qu'il peut avoir une deuxième arme. Et je lui dis écoute, approche encore et effectivement là il sort et je m'avance. Je vois l'équipe d'assaut qui fonce dessus. Il jette la petite par terre, il rentre chez lui, l'équipe d'assaut arrive à bloquer avec son pied. Il pousse la porte et il rentre à l'intérieur. Moi je récupère cette petite qui est allongée par terre en pleurs. Et d'un coup j'entends crier dans la maison. Mais ce n'est pas des cris de douleur parce que quand l'équipe d'assaut attrape un gars, c'est une mêlée de rugby, le gars il est projeté et il a mal. Mais là ce n'est pas des cris de douleur, c'est des cris de haine. Donc je donne la petite au pompier et je rentre vite dans cette maison qui est immense d'ailleurs. Et là je m'aperçois que rien n'est fini, que tout commence. En fin de compte il avait un pistolet automatique et il se l'était mis juste en dessous de son menton. S'il avait braqué l'équipe d'assaut, l'équipe d'assaut aurait continué. Il l'aura attrapé. Mais là il n'était plus malin et je les vois à deux mètres l'un en face de l'autre. J'arrive, moi je suis à droite. Je m'étais fait passer pour un médiateur de la préfecture. Et là je l'entends crier, je veux parler au médiateur immédiatement. Et j'arrive dans la maison, je me dis à monsieur Durand, je suis là. Jean-Pierre, je suis là. Enfin il ne me regarde même pas, il me dit t'as 5 secondes pour faire sortir tout le monde, sinon je me mets une balle dans la tête. 5, 4, 3, 2, il compte aussi vite que ça. Et là je me dis c'est d'intox ou pas ? Et puis arrivé à un je dis ok, tout le monde sort. Et là l'équipe d'assaut en marche arrière vient dans le salon où je suis. Donc ils sortent de la cuisine, ils viennent dans le salon, ils se cachent derrière le mur. Et là je regarde Jean-Pierre, je dis ça y est ils sont partis abaisser votre arme. Il me dit tu te moques de moi, ils sont contre le mur. En fin de compte il y avait des cadres derrière moi et le reflet des casques. Et je dis oui, ils sont là mais ils sont partis de la cuisine. Non mais tu n'as pas compris, je ne veux plus personne de chez moi à part toi. Et je lui dis mais pourquoi vous voulez que je reste ? Elle me dit parce que j'ai confiance en toi, on a parlé, je veux que tu restes. Et là je regarde mon chef de groupe, il me dit comment tu le sens ? Je dis bien. Alors je me suis dit je veux bien rester avec vous mais vous me promettez que vous ne me faites pas de mal. Elle me dit non, toi je ne te ferai pas de mal. J'ai besoin de parler, je veux que tu restes. Si vous me le promettez, je reste. L'équipe d'Asso s'en va, il me fait m'asseoir sur le canapé. Et lui il descend, c'est bizarre, c'est un mini palier. Il descend 5-6 marches, il arrive dans le salon. Il me dit va t'asseoir dans le canapé. Je m'asseoir dans le canapé. La première chose qu'il fait, il ferme la porte à double tour d'entrée. Là c'est pas rassurant. Il mange la clé. Non il n'a pas mangé la clé mais il l'a mis dans sa poche. Et quand il va s'asseoir sur le canapé, je vois les deux cadavres des parents derrière. Et donc là, le stress augmente. Et puis il a son arbre qui est comme ça. Et puis on parle. Il garde l'arme ? Complètement. Il appuie tellement fort que je ne vois pas le canon. Je me rappelle. Il doit appuyer comme un malade. Et puis on parle. Et puis un seul coup, au bout d'une heure, il y a des choses qu'il font passer d'ampleur. Il y a des choses qui vont un peu mieux. Et puis je me rappelle, il sort un gobelet en plastique. Et il sort une bouteille en plastique sous la table basse. Et puis il se sert un verre de vin. Et donc là, synchronisation gestuelle et émotionnelle. Je dis écoutez moi, Jean-Pierre, j'adore le vin. Est-ce que je peux avoir un gobelet ? Il me jette un gobelet. C'est son gobelet de la veille. Il y a encore le vin tout cramé au fond. Donc je prends la bouteille, je me sers un verre de vin. Et puis quand il boit, je bois. D'ailleurs, fais l'expérience si tu vas dans un bar avec des amis. Vous êtes cinq. Ah oui, tu vas enclencher. Voilà. Tu prends un coup de verre. On en a au moins deux, trois. Ils vont boire en même temps. Et bien, quand il boit, je bois. Il a même sorti des cacahuètes. Et puis on discute comme ça. Et puis au bout d'au moins deux heures, je me dis, allez, là c'est bon. Allez, on commande une pizza. Parce que là, ça commence à... L'apéro, c'est bon. Les cacahuètes, ça allait. Les cacahuètes, ça allait. Et là, je me dis, tiens, c'est bon. Je pense que... J'ai essayé, tu sais, quand il croisait les jambes, j'attendais un peu, je croisais mes jambes. Quand il se penchait vers moi, je me penchais vers lui. J'ai essayé d'avoir un peu les mêmes gestes que lui. Bien sûr, je décroise les jambes. Et là, cinq secondes après, qu'est-ce qu'il fait ? Il décroise les jambes. Oh, putain. Ok, la synchronisation s'inverse. Et donc, je prends mon verre, je bois. Cinq, six secondes après, il prend son verre, il boit. Je dis, là c'est bon. Je dis, là je me lève. J'en suis sûr qu'il va se lever. On va sortir, il va m'emmener dehors comme un apéro dignatoire. Il va me serrer la main. Là, je vais lui attraper. Et puis, l'équipe d'assaut, dans les trois secondes, je sais qu'ils vont lui tomber dessus. Et donc, je me lève. Et là, pompe, ça marche. Il se lève. Malheureusement, ma veste passe par-dessus mon pistolet automatique. Mais je sais que je n'ai pas de cadre derrière moi, donc il ne peut pas le voir. Mais quand je vais me tourner pour aller à la porte, il va le voir. Donc là, je trouve une stratégie qui n'est pas mal, mais qui n'a pas marché. Je fais semblant d'avoir des cacahuètes. C'est des trucs. Voilà. Et je mets la veste. Mais le problème, c'est que je n'ai pas été bon. C'est que je devais être tellement tracassé par cette arme que j'ai changé. Oui, c'est ça. Tu t'es désynchronisé. Et comme il est très sensible, il a vu que je n'étais plus pareil. Et là, tout de suite, il a mis le pistolet au niveau de ma tête. Maintenant, il m'a dit, tourne-toi. Donc, il savait déjà. Tourne-toi, il m'a dit. Alors, on a des systèmes pour attraper une arme. Il faut que l'arme te touche. Mais à distance, tu ne peux rien faire. Et là, j'ai vraiment envie de prendre mon arme. Et puis, c'est impossible. Il n'a qu'à faire ça. Même si je suis rapide, ce n'est pas possible. Je me tourne. Il lève ta veste. Je lève ma veste. Et là, il voit mon arme. Il devient en furie. Il me dit, t'insaptique. Je vais te buter. Et puis, vraiment, il devient vraiment nerveux. C'est même pas le fait que tu aies une arme qui lui pose problème. C'est le fait que tu lui as menti sur le fait d'être le médiateur. Exactement. Et là, j'ai peur, forcément. Je suis tout seul. Il n'y a plus d'équipe d'assaut. Il n'y a plus les copains. Il n'y a plus rien. Et je me dis, comment je vais faire pour sortir de là-dedans ? Et ça, c'est la deuxième erreur que je fais. C'est, j'essaye de m'en sortir plutôt de me concentrer sur lui, de le ramener à la raison. Plus j'essaie de m'en sortir, plus ça va l'énerver en fin de compte. Et là, je recule. Forcément, j'ai peur. Donc, lui, il avance. Mais si je recule, c'est stratégique parce qu'il y a une fenêtre. Et lui, il avance quand je recule. Et quand il arrive dans la fenêtre, je m'arrête. Comme ça, je me dis, les tireurs d'élite vont me mettre une balle dans la main. Et avec une main en moins, je vais m'en sortir. Malheureusement, on n'avait pas lumié des lumières. Et il faisait trop sombre. Les tireurs d'élite n'ont pas vu ce qui se passait à l'intérieur. Et là, à un certain moment, je ne sais pas pourquoi. Je dis, je mets un jeu à la terre. Je dis, monsieur Durand, je ne peux pas vous faire confiance. Je me sens mal. Je ne peux pas vous faire confiance. Vous m'aviez promis que vous croyez pas mal. Et là, il me dit, mais pourquoi tu me dis ça ? Je dis, regardez, vous me menacez. Et je lui dis, vous me l'aviez promis. Mais c'était la condition pour que je reste chez vous. Et j'ai de la chance parce qu'il reste encore un peu d'humanité. Et je l'ai touché émotionnellement là-dedans. Parce que pendant 4 heures, je l'ai écouté. Je ne l'ai pas jugé. Et là, il a remis son arme sous son menton. Et je lui ai dit, j'ai besoin d'un verre d'eau. Il est parti chercher un verre d'eau. Derrière moi, il y avait, tu sais, des grosses clés en fer forgé où tu accroches toutes les clés. Et là, il n'y avait qu'une clé. Je prends la clé, je la teste. Elle ouvre la porte. Et là, l'équipe d'assaut rentre. Et là, quand il est revenu avec son verre, il l'a rattrapé. C'était son double. Oui, le double derrière la porte. Comme tout le monde, on fait tout ça. Oui, c'est ça. On arrive à la fin de l'interview. Je vais te libérer à un moment donné. Tu as bien négocié. Est-ce que tu avais des rituels à chaque opération pour mieux appréhender la situation, ton anxiété ? Comme on a par exemple des rituels avant de monter sur scène. Il y en a qui en ont. Moi, personnellement, j'essaie d'en avoir quasiment aucun pour ne pas être dépendant de ces rituels au cas où un jour, je ne puisse pas les faire ou les avoir. Alors, mais c'est vrai que tu as raison. Il vaut mieux pas avoir de rituels. Moi, je vois par exemple. On regardait les coureurs de 100 mètres. Ils en frassent leur médaille. Le jour où ils perdent leur médaille, ils sont foutus. Alors, tu as confiance en soi. C'est terminé. Donc, moi, j'avais un rituel. Ce n'était pas d'objet. Ce n'était rien du tout. C'était de la visualisation positive. Ok. Et je me mettais. Alors, on est souvent dehors. Donc, je n'ai pas d'endroit pour me mettre. Je me mettais dans ma voiture. Je faisais trois grandes inspirations pour souffler un peu, faire baisser la pression. Et puis, je fermais mes yeux. Et j'imaginais la mission déjà avec le preneur d'otage qui se rendait. Personne de blessé. Voilà, personne de blessé. Je faisais deux choses. C'est que je demandais un détail positif sur le preneur d'otage. Ok. Parce qu'on ne me donnait que du négatif. Et puis, est-ce qu'il avait une personne qu'il aimait ? Est-ce qu'il avait un chien ? Est-ce qu'il avait un enfant ? Est-ce qu'il avait une passion dans la vie ? Et j'allais faire toute ma négociation, commencer ma négociation là-dessus. Et puis, je m'isolais et je visualisais positive. Ça me permettait d'être un peu plus serein. Comme les sportifs qui veulent accomplir un exploit en fait. Ils font leur visualisation avant. Quels souvenirs tu gardes de cette expérience en tant que négociateur du GIGN ? Un jour, je fais une conférence. À la fin de la conférence, on me dit qu'est-ce que vous auriez aimé changer dans votre vie ? Et je dis surtout rien. Rien parce que j'aurais trop peur que mon présent ne soit pas identique. Toutes mes erreurs, mes échecs, mes réussites font ce que je suis aujourd'hui. Quand je regarde mes 10 années au GIGN, que des bons souvenirs. Parce que j'ai sauvé des centaines de personnes que je n'aurais jamais pu sauver autrement. C'est très valorisant. Parce que quand tu mets ta vie en jeu, tu es obligé d'évoluer. Si tu n'évolues pas, tu meurs à un certain moment. Donc mes preneurs d'otages m'ont fait évoluer. La cohésion au GIGN m'a fait évoluer. Et puis moi-même, en analysant tout ça, j'ai pu évoluer énormément. Je ne te cache pas que là, on a fait 1% de ce qu'on pourrait faire en vidéo ensemble. On va quand même s'arrêter là, parce que je pense que la vidéo va faire une heure et demie. Une heure, une heure et demie. On ne va pas couper grand-chose, on va tout vous laisser. Tu as participé aussi très gentiment à ma première émission de télé que j'ai créée et que je produis, qui s'appelle La Grande Expérience. C'était top. Ah bah merci, moi j'ai vu les images, tu m'étonnes. Vous, vous allez les voir aussi les images, elles vont être diffusées dans pas longtemps. Vous avez toutes les infos qui apparaissent là. Où là je t'avais fait venir pour parler du morceau, de la cohérence du discours, etc. Bon c'était aussi passionnant que là, donc c'est pour ça que je ne t'ai pas reposé de questions dessus. Si vous voulez voir Bernard parler de tout ça, il faudra regarder l'émission. Notez-le dans l'agenda. Oui c'est de la télé, c'est pas internet, mais ça marche aussi très très bien. Et je mets tous les liens dans la description de ce qui te concerne. Merci, merci Fabien. Merci à toi. Franchement, j'ai adoré ce format juste là. Discussion avec un gars qui a une vie dingue et une expérience de dingue. Et un recul sur ce qu'il a fait, qui était folle. Merci beaucoup à Bernard Tellier de s'être prêté à sa... Venez au palais des glaces, ça va être cool. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao !